Ton prénom ? Pierre, on est en direct sur Radio Biarritz et à filmer et tout, tu pourras le revoir sur YouTube demain. Dis-moi, on va monter avec toi, tu vas nous montrer la vue qu'il y a de chez toi. C'est chez toi ? C'est chez ma tante, je vais vous accueillir avec grand plaisir. Alors ça va peut-être couper, n'hésitez pas, ça reprend juste après si ça coupe. Et on est toujours en direct de Bayonne, des fêtes de Bayonne avec, merde j'ai oublié son prénom. Pierre, Pierre, Peyon, voilà on est chez Peyon, chez la tante de Peyon. Salut les amis, ça va ? On est en direct avec Radio Biarritz. C'est filmé, c'est filmé, c'est filmé, venez, venez les mecs, venez. Peyon, viens ici, c'est ta tante qui est là. La tante de Peyon, elle t'a laissé foutre le bordel ici. Bon, très bien. Alors, écoute, reste là, venez vous échec, regardez. Alors, bon, on va faire, alors, Bougouyame, là, pourquoi tu as ce sticker ? Je vais, alors, Peyon d'abord, putain, ils ont tous ce sticker, pas toi. T'as pas Bougouyame, bon. Oh putain. Alors là, on a des militants, parce que normalement, ceux qui ont ce genre de sticker, ce sont des militants. Peyon, est-on prénom ? Joe. Joe. C'est pas son prénom. Si, si, c'est son prénom. Moi, c'est Frank, attends. Oui, moi, c'est Frank. Mais ça prit le jour, Benjamin. Benjamin. Alors, Benjamin, Peyon et... Et Joe Tuto. Et Joe. On va faire une interview directe de la place Saint-André, dans l'appartement de la tati de Peyon. Et alors, vous êtes des militants. C'est quoi, être militant pour vous ? Ah oui, je ne suis pas militant, c'est vrai. Vous êtes des militants ? Non, non, non. Non, on s'en fout. Pourquoi Bissi ? Pourquoi Bourouyame, là ? Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire Jean-Bourouyame ? Ah oui. Ça veut dire quoi ? Ah ben, c'est moi, Jean-Dené, mais je peux le dire. Je t'ai posé une école, là. Non, non, pas du tout. Ça veut dire Bourou la tête, ça veut dire la souveraineté, ça veut dire beaucoup de choses très belles, reprendre la souveraineté et le contrôle. Bon. Et dans tous les domaines, donc on voit la fleur de la Mora Chagamara, on voit... Non, je connais un peu. Je connais un peu, pas tout. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Je connais mon état. Ici, on a... Voyons, ici, c'est l'anti-nucléaire. Là, c'est quoi ? Ici, je ne vois plus, parce que je n'ai pas mes lunettes. Mais vas-y, décris-nous le sticker, là. Non, non, je te laisse... Alors, Bourouyame, c'est un document qui a été co-écrit et que BC a édité, qui est extraordinaire. Je l'ai lu. On peut le trouver en PDF sur le site de BC Boogie. Mais je crois que... On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je sais lire, quand même. Oui, je sais lire. Et bien, on va continuer l'interview. Vous êtes ici dans l'appartement de la tante de Peyo. Oui, bon, nous, on est venus ici pour faire la fête. Elle est au courant, moi ? Oui, elle est au courant, elle est au courant. Elle est au courant, hein ? Elle est au courant, la tatique, que vous êtes tous là ? Elle risque de nous rejoindre aussi. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. C'est un immeuble qui est de famille, qui a cédé la moitié de l'immeuble à l'Ikastola. Ah, bien. Aux Ikastola. Et l'autre moitié, enfin, l'autre moitié, ou en tout cas, elle a gardé l'appartement ici. Et voilà, on vient tous les ans faire la fête à Bayonne. Et on est toujours très bien reçus. Bon, les amis, le Peyo, ils sont contents d'être là ? Oui, avec plaisir, mais on va finir avec Joe. Alors, Joe, toi, quelle est ta particularité ? Je ne te connais pas. Voilà, tu es un copain de Peyo, j'imagine. Dis-nous tout. Tu es un copain de Peyo. Vous êtes déjà engueulé, français. Tu l'as piqué sa copine. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Non, 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 ça ne risque pas. Ça ne risque pas, c'est impossible. On a des valeurs entre nous, quand même. Des valeurs d'amitié. Oui, d'amitié, saine. Moi, j'ai remarqué que les mecs, dès que ça filmait, dès que le micro était ouvert, il y avait plein de valeurs. Dès que ça s'arrête, c'est fini. Dis-moi la vérité. Allez, authenticité, tu vois, c'est notre... C'est où ? C'est là. Alors, moi, je travaille à Biarritz. Oui. Et c'est pas ce qui caractérise Biarritz l'authenticité. Alors, justement, je te prends... Justement, venons-en. Venons-en, justement. Filmer, là. Là, c'est filmé. Il vient de nous dire une chose, c'est que Biarritz n'est pas caractérisé par l'authenticité. C'est mon point de vue. Et tu sais quoi ? Je suis d'accord avec toi. Mais ne le disons pas trop fort, parce que nous revendiquons ici, avec notre radio, justement, l'authenticité. On essaie de contrebalancer cette image que j'avoue est très collante. Moi, je travaille à Biarritz. Qu'est-ce que tu fais à Biarritz ? Je suis éducateur à Biarritz. Qu'est-ce que tu fais comme éducateur ? Avec qui ? Éducateur spécialisé à l'IME à Plan Cousu. Avec quel public ? Avec un public autisme. Autisme. Enfant, adolescent. Oui. Voilà. C'est un boulot qui est compliqué. Tu fais ça toute l'année ? C'est à temps plein ? Toute l'année. Je suis en vacances depuis hier soir. Bien. Autant vous dire que je vais lâcher les chevaux. Tu sais qu'ils sont peut-être en train de te regarder parce qu'on est en direct en ce moment sur Radio Biarritz et partout dans le monde puisqu'on est sur Internet. Évidemment, on peut nous voir partout. Moi, j'espère surtout qu'ils me regardent à l'autre bout de la planète. Et tu pourras revoir ça dès demain sur YouTube. Mais tous tes potes, là, ils ne veulent pas parler ? Non, ils ont beaucoup de gueule. Mais après, vous savez... Ils n'ont que de la gueule, là ? Voyons, on va aller voir ça. Qui a le plus de gueule ? Alors, non, non, toi, là. Toi, enlève ces lunettes, parce que... Enic, est-ce que tu t'apprends les chevaux ? Enic, est-ce qu'on va aller voir ça ? Ah, on est à l'école d'où ? Mais, c'est qu'on va aller voir ça ? Est-ce. Ah, mais j'ai essayé pourtant plusieurs fois, mais non. Désolé, j'ai fait deux fois une première année, même une deuxième année. J'ai fait en 2015. Mais j'ai... Putain, et je vais me remettre, je vais faire une année Castaldi. J'ai le promis à un pote qui s'appelle Ramon Cho Farijel, qui est du groupe Criolinac. Je lui ai dit, écoute, Ramon Cho, je vais faire un mois de Castaldi. Bon, alors, dis-moi, toi. Oui. Tu es là. Ce n'est pas par hasard. Tu n'es pas... En plus, tu es ici, et ce n'est pas n'importe où ici, quand même. Les gens, ils ne savent pas forcément, ceux qui sont à Biarritz ou ailleurs, ils ne savent pas forcément qu'ici, c'est un endroit de Bayonne qui est assez particulier, de mon point de vue, mais je ne sais pas du tien. En tout cas, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus... ça n'est pas en qui, hein, mais un peu plus militant qu'ailleurs. Alors, toi, est-ce que tu es un militant ? Est-ce que tu es un militant ? Tu ne peux pas parler... Est-ce ? Bon, il ne veut pas parler français. Alors, il a raison, c'est son droit, on ne va pas le forcer. Donc, ben voilà. Moi, je suis désolé, je ne peux pas engager une conversation en masque, je suis vraiment désolé. Je vais faire cet effort. Je vais faire cet effort. Toi aussi, tu ne peux pas parler. On va couper, on va couper, parce que je voulais te faire parler justement de tes convictions, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas par rapport à ton pays, ton territoire, ta langue. Si tu as envie, tu peux le faire, mais non, on ne t'est pas obligé. Je ne sais pas. Bon, à moins que tu m'aies parlé un faux basque... Berba. Ah, putain, Berba ! Berba. Putain, alors moi, je me suis fait avoir... on s'est fait avoir... Alors s'il y a des Eshkwaldun qui étaient ou qui regardent ça, je me suis fait avoir. Là, je me sens un peu ridicule, mais ce n'est pas grave. Il faut se sentir ridicule un peu. Il m'a rendu ridicule. Bien joué. Bien joué. Il ne parle pas basque. Mais là, c'est vrai que c'est longtemps... Mais traduisez un peu, alors, les gars. Traduisez un peu. Qui veut traduire un peu ? Allez, on arrête. Bon, j'ai des copains qui me traduiront quand même. Mais merci. À la prochaine. de la prochaine. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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